Bonjour, alors aujourd'hui on va étudier la structure de l'univers et pour cela je te propose un document qui te montre les différentes structures dans l'univers. Donc d'abord on te montre une représentation de l'univers et puis on va zoomer à chaque fois sur une partie de chaque image. Donc quand tu regardes l'univers, ce que tu peux voir et bien c'est que la matière n'est pas répartie de manière uniforme. Au contraire, la matière va s'agglomérer en tas qu'on appelle des amas. Et ce qu'on peut surtout voir, c'est que l'univers est essentiellement constitué de vides. Globalement, il n'y a rien. Le point noir, c'est qu'il n'y a rien. Dans cet état qu'on appelle des amas, on va retrouver des galaxies. Alors on estime que dans l'univers, il y a des dizaines de millions d'amas de galaxies. Donc on va zoomer sur un amas. Donc en voici un. Les points lumineux que tu vois, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies. Et les galaxies, elles ne vont pas se répartir uniformément dans l'univers, mais comme je te dis, elles vont former des tas qu'on appelle des amas. Et on estime que dans un amas, il y a un millier de galaxies. Alors on va zoomer sur une galaxie. Et voilà la tête que peut avoir une galaxie. Alors là, c'est la Voie lactée. Donc c'est la galaxie dans laquelle, j'allais dire, on vit. Dans laquelle on va retrouver le système solaire. Donc tu peux voir que cette galaxie, elle a une forme particulière. Elle a une forme de spirale. Toutes les galaxies n'ont pas une forme de spirale. Certaines vont avoir une forme elliptique. Alors une ellipse, c'est une sorte de ballon de rugby. D'autres peuvent avoir une forme sphérique. D'autres peuvent avoir une forme d'anneau. Et puis d'autres n'ont pas une forme régulière. Alors qu'est-ce que contient une galaxie ? Et bien une galaxie, qu'est-ce que c'est ? Et bien ce sont des étoiles. C'est de la poussière. Et ce sont des roches. Alors on va zoomer sur deux endroits de la galaxie. Donc par exemple sur celui-là. Et on va retrouver, et bien, notre système solaire. avec ses huit planètes, avec ses astéroïdes, donc avec ses roches, avec ses comètes, avec ses satellites. Mais il existe dans notre galaxie d'autres systèmes solaires. C'est-à-dire qu'il y a dans une galaxie des milliards d'étoiles. Et on estime qu'il peut y avoir, pour chaque étoile, une planète. Donc le système solaire n'est pas un cas particulier. On peut également zoomer sur un point lumineux de la galaxie. Et on va retrouver, par exemple, une étoile. Donc une étoile, qu'est-ce que c'est ? C'est un astre qui émet de la lumière. Alors pourquoi cet astre émet de la lumière ? Parce qu'une étoile, c'est une boule de gaz qui est très très chaude. Et elle est tellement chaude qu'elle émet de la lumière. Et donc c'est ce que j'ai déjà dit. On estime que dans la galaxie, dans une galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles. Alors à présent, ce que je te demande, eh bien ça va être de répondre aux cinq questions. À partir, évidemment, du document. De quoi est composé l'univers ? Propose une définition d'une galaxie. Comment sont organisées les galaxies dans l'univers ? Détermine le nombre de galaxies dans l'univers. Tu vas voir, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut dire de la taille du système solaire par rapport à la taille de l'univers ? Alors tu peux mettre sur pause. Et quand tu as fini, eh bien tu peux venir écouter la correction. Donc moi, là maintenant, je vais corriger. Donc de quoi est composé l'univers ? Alors c'est vrai, l'univers, on va me dire, c'est composé de galaxies. La galaxie, dans une galaxie, il y a des idées. Il y a des étoiles, il y a de la poussière, il y a des roches, il y a du gaz. D'accord ? Je suis complètement d'accord avec toi. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'univers est essentiellement composé de vide. Globalement, il n'y a rien. Donc l'univers est composé d'étoiles, de gaz, de poussière et de roches. Mais surtout, l'univers est essentiellement composé de vide. Propose une définition pour une galaxie. Alors elle est donnée quasiment dans le document. Une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles, de gaz, de poussière et de roches. Et j'ai rajouté qu'une galaxie peut prendre une forme particulière, spirale, ellipse, anneau, voire une forme irrégulière. En sachant que notre galaxie, la Voie lactée, a une forme de spirale. Troisième question. Comment sont organisées les galaxies ? Eh bien, on voit que les galaxies, elles se regroupent entre elles. Et elles forment ce qu'on appelle des amas de galaxies. Par exemple, notre galaxie, la Voie lactée, elle appartient à un amas de galaxies qu'on appelle l'amas de la Vierge. Et même, les amas, on va les regrouper encore entre eux pour former des super amas. Notre galaxie, elle appartient à l'amas de la Vierge et au super amas de la Vierge. Dernière question. Non, avant dernière question. On te demande de déterminer le nombre de galaxies dans l'univers. Alors, j'ai relevé deux phrases du document qui peuvent nous être utiles. On me dit que l'univers est constitué de dizaines de millions d'amas de galaxies. Et qu'il y a un millier de galaxies dans un amas de galaxies. Alors, allons-y. Donc, on nous dit que l'univers est constitué de dizaines de millions d'amas de galaxies. Donc, moi, j'ai pris, je me suis dit, bon, dizaines de millions, allez, je suppose, 80 millions d'amas de galaxies dans l'univers. Tu peux très bien prendre 70 millions, tu peux prendre 60 millions, bref, tant que c'est des dizaines de millions. Et on nous dit que dans un amas de galaxies, il y a un millier de galaxies. Donc, il y a environ 1000 galaxies. Donc, si dans un amas, il y a 1000 galaxies, dans 80 millions d'amas de galaxies, et bien, il va y en avoir 1000 fois plus. Ça veut dire que dans l'univers, il y a à peu près 80 milliards de galaxies. Donc, moi, j'ai arrondi à environ 100 milliards de galaxies. Donc, ce qui est énorme. Et sachant que dans une galaxie, il y a des milliards, 100 milliards d'étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la taille du système solaire par rapport à celle de l'univers ? Et bien, ce qu'on peut dire, c'est que notre système solaire, il est vraiment tout petit. J'ai mis qu'il était minuscule par rapport à l'univers. On n'est rien. C'est une poussière, un système solaire. Et ça nous amène vraiment à réfléchir sur, finalement, la place de la Terre dans l'univers. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure ? Qu'est-ce qu'on va noter comme conclusion ? On va noter que l'univers, il est structuré à toutes les échelles. Pourquoi je dis qu'il est structuré ? Parce que l'univers, eh bien, il est composé d'amas de galaxies, que la galaxie, elle est composée d'étoiles, et qu'autour des étoiles, il peut y avoir des planètes qui gravitent. Donc, l'univers, il est structuré à toutes les échelles. Il contient environ 100 milliards de galaxies, qui contiennent chacune environ 100 milliards d'étoiles. Qu'est-ce qu'une galaxie ? Eh bien, c'est un ensemble d'étoiles, de gaz, de poussières et de roches, et surtout, c'est ce qu'on a vu à la première question, l'univers est essentiellement composé de vides. Rappelle-toi que globalement, dans l'univers, il n'y a rien. Rappelle-toi. Sous-titrage ST' 501